Musique Donc dans Une Nuit Éternelle, on retrouve le duo de personnages qui ont été présentés dans les Vestiges de l'Aube. Donc d'un côté l'inspecteur Barry Donovan, de l'autre Werner Von Lewinsky. L'un est policier, l'autre est un rescapé de la guerre de sécession. Et les deux commencent à trouver une espèce de rythme de croisière dans leur vie à Manhattan. Le policier a repris pied avec la réalité. À part le fait qu'il est affublé d'un ami qui est un mort-vivant et qui a 150 ans d'âge réel, ce qui est un peu bizarre. Et donc sur cette amitié vient se greffer une nouvelle enquête où un pasteur noir et son fils ont été tués et retrouvés morts dans leur appartement. Et le pasteur a eu la main coupée. Et en parallèle de ça, six prisonniers américains sont enlevés pendant un transfert et disparaissent. Et les deux enquêtes semblent avoir un lien commun, un point commun qui pourrait bien être un des deux personnages. Dans tout ce que j'écris, la véritable histoire a un rôle prépondérant. Peut-être parce que je n'ai pas assez d'imagination pour partir de rien. Peut-être aussi tout simplement parce que je suis un passionné d'histoire et que j'aime, à travers le divertissement, non pas asséner un cours magistral, mais distribuer des petites touches de notions ou de connaissances que l'on a finalement peu, parce que ce sont des périodes qu'on survole. Alors bon, ça a été la Seconde Guerre mondiale dans la trilogie des projets. Là, c'est énormément le 11 septembre, effectivement, à travers les témoignages des sauveteurs qui étaient dans les tours. Et puis, la guerre de sécession à travers le personnage de Werner. Guerre de sécession dont on ne connaît finalement pas forcément très bien les enjeux. Ça commence à venir de plus en plus à travers la littérature, à travers le cinéma. Mais c'était pour moi un moyen aussi de parler des entreprises, de l'industrialisation du monde à cette époque-là, des conditions de travail à cette époque-là, de la lutte des classes aussi à cette époque-là. Donc voilà, j'ai besoin de ce fonds historique parce que je trouve que la meilleure façon d'apprendre l'histoire, c'est en se divertissant et j'aime jouer avec mes lecteurs en ne leur donnant pas la sensation que je suis en train de leur apprendre des choses, mais en le faisant tout de même.